BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigaudet depuis Eurenext à Paris. Antoine, ça a été compliqué cette semaine sur les marchés actions, mais sur les cryptos, ça va. Vous voyez, un beau rayon de soleil qui dure encore. Alors c'est vrai qu'on consolide un petit peu les gains, mais on a un bitcoin qui reste autour des 30 000 dollars. On a gagné 13,5% sur les 5 dernières séances. L'Ether qui consolide un petit peu, mais qui reste au-delà des 1 900. L'XRP qui reste sur de plus petits gains, plus 5% en 5 jours, mais on se maintient autour des 50 cents. Et Antoine, une semaine marquée par des institutionnels qui s'intéressent de plus en plus au bitcoin. Le dernier en date, c'est Crédit Agricole. Oui, via sa filiale de gestion KCI, spécialisée dans les services aux institutionnels, aux grands gestionnaires. Le Crédit Agricole qui devient ainsi la première structure bancaire en France à obtenir le statut de custodian, de conservateurs cryptos via l'obtention de son PSAM, son certificat de prestataire de services pour les actifs numériques auprès de l'AMF. Ça vient couronner une semaine qui aura vu BlackRock, Fidelity, Invesco, Wisdom Tree et Valkyris positionnés auprès des autorités de marché pour obtenir le droit d'éditer des ETF indiqués sur le bitcoin et la mise en marche aussi commerciale de la plateforme interbancaire EDX administrée par Fidelity, Citadel et Charles Schwab. Une vraie frénésie vue par beaucoup comme un vrai big bang qui explique aussi les positions records qui sont en train d'être prises sur les marchés à terme sur le bitcoin. 125 millions de dollars de positions short vendeuses à découvert ont été liquidées dernièrement avec la hausse des cours et de nouveaux facteurs techniques à venir concernant la rémunération du minage de l'année prochaine provoquent aussi une forte demande sur les contrats à terme avril 2024, remarque Derebit, la plateforme spécialisée dans les options sur le bitcoin. On est donc peut-être à l'aube d'une grosse période de support du bitcoin autour des 30 000 dollars et de gains supplémentaires pour les mois à venir. Merci Antoine. Merci Antoine.